Lorsque l'on évolue à près de dix mille kilomètres de ses bases, loin des us et coutumes européennes, il faut s'organiser. Pascal Dimitri, le team manager du team Peugeototal, nous en dit plus. Aux Etats-Unis, à Sebring comme à Atlanta, on a les boxes qui n'existent pas sur la pitlane. Donc on est obligé de s'organiser un peu différemment et la technique se répartit sur deux endroits et on rajoute à trois endroits avec l'espace vie qui est là où on va déjeuner et travailler pour l'encadrement. Pas de boxe, donc on l'a vu, pas de semi remords qu'il faut s'adapter et pour cela chacun a sa méthode. Les teams américains ont des camions sur lesquels je déploie des bâches et travaille en dessous. Nous on a préféré d'un point de vue logistique avoir une grande tente sous laquelle on a tout ce qui est l'équivalent du boxe, c'est à dire les voitures sont réparées, préparées et tout le matériel est entreposé ici. Donc on a ici les deux voitures avec toutes les carrosseries, les pneus qui sont préparés, toute l'électronique, les cases des pilotes, le bureau des ingénieurs et les boîtes de vitesses et tout ce qui est suspension et direction et frein. Après on a une autre partie qui sera de l'autre côté, sur la pitlane même, où on a en fait tout ce qui est bord de piste, avec les refuelers, les cabanes de bord de piste qui sont installées un peu différemment de ce que l'on peut avoir en Europe. On emmène une certaine quantité de matériel parce que la distance entre les deux endroits, qui est à peu près de 150 ou 200 mètres, crée un problème si on a besoin de quelque chose. On essaie d'emmener un maximum de choses et surtout, dû au fait de la distance aussi, on a emmené toute la télémétrie en bord de piste pour pouvoir communiquer rapidement avec les ingénieurs qui suivent les voitures sur la télévision. Autre particularité, la pitlane, ici c'est penser à l'américaine et là aussi c'est spécial. Quand on regarde exactement comment se passe une course en Europe, on a les cabanes de bord de piste et on ne regarde jamais la piste, en fait on regarde les écrans. Donc c'est certain que tout le monde est du même côté, les informations sont passées au panotage par système Wifi et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec l'équipe même, donc pour la communication avec l'équipe, c'est plus simple. Il y a une séparation physique. Avant, on avait une ligne qui délimitait les boxes de la pitlane. Là, il y a un muret que les mécaniciens doivent enjamber à chaque fois qu'ils passent de l'autre côté, qu'ils rentrent sur la pitlane. Donc c'est quelque chose de déstabilisant aussi, mais de sécurisant. Et alors que se passe-t-il en cas de problème ? En cas de grosses interventions, on ne peut pas travailler sur la piste. On ne peut que faire des interventions légères. Donc à partir de ce moment-là, si jamais on doit intervenir lourdement sur la piste, la voiture quitte la pitlane, revient jusqu'à la tente pendant la course. On travaille ici et elle reprend le chemin pour retourner en début de pitlane et reprendre la course. Sous-titrage ST' 501